Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train Home. Nettoyons les vilains civils qui ont été vilains. Visiblement ils sont méchants donc on va remettre des petits coups de couteau dans le dos, ça va les calmer, alors là par contre ces deux-là ils surveillent l'un l'autre, c'est problématique, ça veut dire qu'il faudrait qu'on se planque par exemple là, je pense que là c'est un angle mort mais c'est pas sûr, et que genre... Ouais il y a peut-être mieux à faire, genre toi tu vas venir juste hors de portée de sa vision, genre par là, et toi tu balances un petit caillou pour que lui là, il fasse demi tour. On bute celui-là. Oh putain c'est un peu trop chaud là. Là je ne m'attendais pas à ce qu'il se mette à bouger là, il a dû entendre le bruit du coup de couteau dans le dos. On allait filer un coup de main là. Hop là. Parfait. On ramasse une grenade, un petit peu de métal. On va fouiller ça. Tout d'un coup ça va être le dernier qu'il va falloir ouvrir. Ah non. C'est probablement pas tous en alphabète effectivement. On va fouiller la dernière caisse au cas où il veut dire source. Non c'est vide. Très bien. Je me suis goé de touche. Hop voilà. Donc groupe 1. En avant en groupe 1. Donc comme prévu ça s'est étendu par là. En attendant on va aller fouiller avec le fusil de l'arme blanche qui est dans le mal là. Tant qu'il arrive il y a tout le monde qui est là quoi. Alors comment il fait sa vie ce monsieur petite jumelle ? A quoi ressemble sa patrouille ? A la vache avec la mitrailleuse qui surveille l'entrée là. Tu vas être sérieux ? D'accord donc lui il fait une patrouille hyper rapide là. Lui on devrait pouvoir l'attirer relativement facilement avec un caillou et s'en occuper. Par contre le mec avec sa maxime sur le... Ah il y a un pont là réparable. Potentiellement. Et ici... Non aussi y a rien. On va chercher le chemin alternatif parce qu'effectivement là... Ah non. Ça va être tendu quoi. Dès que lui fait demi-tour on va envoyer quelqu'un chercher la nourriture. On se pide. On va chercher la nourriture. On va chercher la nourriture. Oublie-toi. Toujours ça te prie. Un coup de jumelle là. Assur qu'il n'y a pas de loot derrière. Non y a pas de loot derrière. Bon. On va laisser Monsieur Pimpin ici. Et on va chercher. Donc on va aller là s'approcher, déclencher le... Oh là là il faut réparer. Ah zut ça déclenche pas de... Oh là là il faut réparer. Oh là là dans mon avion j'avais une tresse de outils. Non ? Avec un peu de chance. Ça s'est vachement étendu par là aussi la carte. Ah il y a un pont là. Il y a un pont ici. C'est ouf. Si on continue la route où il y avait les loups. On tombe sur un autre pont. Bon il m'a l'air assez grand donc je pense qu'il doit être surveillé aussi. Mais... Sinon il y a la possibilité de retourner à la carcasse de l'avion voir si la caisse c'était ça mais... Je m'avouerais surpris. Ah non ? C'est où l'imam est là. Sachant que ça jusqu'ici c'est jamais des trucs qu'on a pu... Qu'on peut amener avec nous quoi comme ressource. C'est systématiquement quelque chose qu'on trouve dans la mission. Donc peut-être que ça sera de l'autre côté pour les aider à s'enfuir plutôt. On va aller voir si ça sent un peu meilleur du côté de l'autre pont. Chaque PV, chaque balle et chaque ressource sont hyper critiques donc on peut pas se permettre d'y aller complètement à l'arrache. Ca a l'air mieux de ce côté là d'accord ok. Et pareil je pense que lui là en vrai on pourrait l'extraire directement en butant le dernier loup et en l'amenant à la zone de sortie mais pour l'instant j'ai pas envie de me presser plus que ça. On va aller jeter un oeil au pont, on sait qu'ici c'est clean. En tout cas attends que le jeu ne nous a pas rajouté des patrouilles dans la tronche. C'est bon, tout le monde est arrivé. On va mettre un petit coup d'humeur pour être sûr. Ca a l'air propre. On va donc progresser par ce pont qui m'a l'air quand même vachement moins compliqué à attaquer on va dire. Allez y traverser. Ah là y'a un. Ah ça c'est un truc de soin d'accord. Ah donc du coup peut-être que c'était pas un truc de soin l'hôte. Il fallait peut-être que genre on aille remplir le tonneau d'eau et que... On le mette sur l'avion. Ah y'a une alerte ici. Ca c'est du fusillé. On est bien tous cachés. On va avancer un peu plus au cas où. Donc y'a du rouge ici. Voyons voir. Ah oui carrément. C'est du militien. Ils ont pas de maxi mais c'est déjà un peu plus... Un peu plus gérable. Lui devra même être très facilement gérable en vrai. Parce qu'il y'a les autres qui s'approchent là. Qui doivent certainement patrouiller d'une manière ou d'une autre. Ouais c'est cool y'a des trousses de secours en plus. Plein de ressources. Oh oui on a bien fait de passer par là. Ok. Approchait jusqu'ici. On peut pas monter par là. La seule montée semble être ici. Alors on va garder une vision sur le gros tas d'ennemis. Lui revient là. C'est un travail pour Martin. Notre nouvelle recrue de Benzar, Kenzar je ne sais plus. Kazan. Par contre y'a pas d'endroit où se planquer. Si on pourrait éventuellement se faufiler là. Il revient tout seul lui. Non y'a son pote qui va suivre. Ouais voilà. Mais du coup ils sont des synchros donc on va pouvoir s'en occuper plus facilement. Ah. Ok y'a aussi du monde par là. Mais on est juste hors de portée. C'est un jeu d'infiltration mais... Enfin c'est pas un jeu d'infiltration mais un peu quand même. Faut vraiment y aller. Chargé dans le tas c'est rarement la bonne option quoi. Ok. Lui on va pouvoir s'en occuper. En plus c'est un officier. Ça lui fera les pieds. Ah mince l'autre il s'est arrêté là. Qu'est ce qu'il fait ? Il secoue un drapeau rouge. Fort bien. Si ça t'amuse. Il fait demi tour parfait nickel. Ça me va j'avais peur qu'il revienne. On s'occupe de lui. Vas-y 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 vas-y. Ah putain si y'a l'autre qui revient là. On est grillé. Qu'est ce qu'il fait ? 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 Il a entendu le meurtre lui. Mais c'est passé. Il ne balance pas sa petite sonnette là. On est bien. Tout va bien. On n'est pas mort. Il y a l'église qui sonne. Mais c'est pas l'alerte. Il y a un prêtre ici. En fait on l'a tué devant lui. Je l'avais même pas vu quoi. Je l'avais même pas vu quoi. Les prêtres orthodoxes russes. On l'a vu la dernière fois. Ils avaient des avis un peu tranchés. Ils ne sont pas forcément pour l'armée rouge quoi. Alors est ce qu'il va retourner ? Mettre son ordre pour dire écoute. Oui. Il n'avance pas. Ça me a l'air d'être un officier ça. De pas... De pas l'armée rouge en plus. Enfin pas un militien quoi. La vraie armée rouge. Le genre armée rouge. Vas-y ramasse tes loot toi. T'as mérité. Tu peux même prendre le soin. Tu peux même prendre le soin. Parfait. On va remettre de la jumelle. Pour surveiller un peu. Donc il nous en faudrait une ici dans l'idéal. Ah c'est un mitrailleur. Ok. Un mitrailleur de l'armée rouge. Et une autre là. Pour être sûr que lui est tout seul. Ok lui est tout seul. Donc il y a lui. Qui regarde plutôt par là. Donc il s'auto surveille l'un l'autre là. C'est problématique mais c'est pas non plus dramatique. Il n'y a aucun endroit où se cacher si on veut balancer un petit caillou. Mais on devrait pouvoir se démerder. Et il y a lui qui fait sa vie. On pourrait détourner la tension de lui pendant qu'on élimine celui-là. Je pense que ça va être le plan. Donc la priorité ça va être de se faufiler jusqu'ici pour s'occuper de lui là. En passant par là. Tuck. Ça va être pour toi. Voilà c'est parti. Il a fait demi tour. D'accord ! Vas-y t'es planqué par là. Ménine celui-là. Discretos. J'ai entendu crier. Non personne ne crie. plus que ça alors il va falloir qu'on balance un petit caillou genre sur celui-là pour détourner son attention ça se ferait ça se ferait ça se ferait donc on va s'approcher le plus possible de lui on est d'accord qu'on voit personne d'autre parfait un petit caillou histoire que lui surgaient derrière et on agit et du coup là on va envoyer va toi qui a lancé ton caillou dès que lui sera revenu en position on pourra aller le trucider proprement on neutralise ça et du coup on peut lui parler à lui non c'est juste un civil un civil de type Allez on loupe tout ça, plein de bouffe, waouh, on a déjà doublé notre quantité de nourriture là Parfait, on peut progresser, donc plutôt pas par là On va faire progresser notre copain là Jusqu'ici à son rythme tranquillement mais l'objectif ça va être de l'extraire par là si on peut Allez on va essayer de progresser un peu de couvert en couvert Parce que là il faut qu'on grimpe là haut et on n'a pas vu de chemin pour grimper encore Là on est d'accord, ouf, c'est quoi ça ? Des loups, très bien, visiblement ils ne peuvent pas nous rejoindre donc on s'en occupera le moment venu On va espérer qu'ils ne vont pas aller puter les villageois dans notre dos, ça serait un peu dommage On a presque fait le tour jusqu'au pont Alors on va jeter un oeil sur le pont Il n'y a rien, parfait, visiblement on va pouvoir monter là Dans une certaine mesure en tout cas L'autre est arrivé au pont Ok essayons de progresser en prenant les couverts maintenant qu'on ne peut plus trop trop se cacher On sait qu'il y a du loup Je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être se planquer Et envoyer un mec juste pour voir de couvert en couvert si on trouve des choses intéressantes Un petit coup de jumelle peut-être Ils sont nombreux, est-ce qu'ils nous voient quand on est cachés ? Non ils font des allers-retours très bien Les allers-retours relativement courts quand même On va vérifier mais s'il n'y a rien ça ne vaut pas la peine d'y aller Non il n'y a rien visiblement On arrive sur les arrières de la ferme et ça n'a pas l'air d'être hyper hyper intéressant Non ok donc ça ne sert à rien d'aller par là Toi tu es arrivé Jusque là Ok demi-tour, on va aller de l'autre côté du coup On sait que le campement est juste là Effectivement il y a des gens qui n'ont pas l'air d'être si vilains Ah d'accord, faut qu'on leur file 200 de nourriture, ça va être plus compliqué du coup Et la relique Ah c'est pour ça qu'on a trouvé autant de nourriture que ça ? Bon on va leur donner déjà un peu de nourriture Normalement on a récupéré suffisamment Du coup la relique Ça vient d'être une caisse donc c'est pas le C'est pas la barrique qu'il y avait près de l'avion on va dire Ok c'est bon, le pilote a fait sa vie C'est toujours plaisir d'avoir des amis chez nos ennemis, c'est toujours utile Alors là on arrive sur les arrières de la mitrailleuse Donc on sait qu'il y avait du monde, attention On va envoyer un petit peu de monde dans la pampala Parfait, un petit coup de jumelle Alors de l'émunition de mitrailleuse, du tissu, pas de relique visiblement Je ne sais pas si c'est ça leur campement ou pas Notre autre éclaireur On va mettre un coup de jumelle juste ici C'est clean Donc on sait que c'est plutôt là que ça se passe Voilà, c'est de là Ça paraît peu de monde Du tissu, du carburant, des munitions de mitrailleuse Très bien On va progresser avec nos fusillés Ils passent dans leurs dos comme des sacs Alors, il y a ces deux là Quand ils sont tous les deux tournés dans l'autre sens, on devrait pouvoir se faire cela Voilà, mais il n'y a pas d'angle mort avec les tentes et tout Donc il va falloir qu'on s'approche jusqu'ici, d'une manière ou d'une autre Qu'est-ce qui est attendu ? Quand lui se retourne Ouais, lui se retourne Allez, pars-toi toi Voilà, parfait On peut aller se planquer là Et se planquer là Prochaine rotation, on pourra se les faire je pense Reste là toi On va se retourner lui Bientôt, bientôt Non, il ne se retourne pas S'il se retourne bien sûr On bute ce dos là, on prend la mitrailleuse On élimine ce qui reste Ça me parait un plan viable Donc je ne sais pas où est la relique Mais euh... On verra le moment venu Ça c'est un fusil de milice et ça c'est un officier Allez, toi tu fais demi-tour et on n'en parle plus Ah il a détruit la mitrailleuse J'avais pas vu ça comme ça J'avais pas vu ça comme ça Je pensais qu'il a tué le servant mais non Il a carrément détruit la mitrailleuse Bon, bah changement de plan Donc celui-ci quand il s'approche de nous On est mis celui-là à la fin Bon, c'est quand même une belle action On ne va pas se mentir De toute façon il ne l'aurait pas lâché sa mitrailleuse De quel côté il se tourne lui ? De ce côté là, ok parfait Ça va être tendu, on va être loin Par rapport à lui là On va être bien exposé On va commencer à se préparer une charge Voilà A première vue, pas drollique Ah non, c'est dans ce camp là Ah zut, ok très bien C'est pour ça qu'on a trouvé la nourriture là-bas Je vois pas vu qu'il y avait l'objectif vert qui s'était mis ici Et là on a oublié de ramasser du tissu Très bien, bon bon cela dit On a fait le ménage là On a ramassé un petit peu de loot On va jeter un oeil par ici Par un kit conscience Et que dalle, très bien Du coup je peux réutiliser CTRL A désormais Désormais D'ailleurs je peux même arrêter d'être discret Parce qu'il n'y a pas vraiment de raison d'être discret Ha ha ! On a vidé la map On cherchait ça Non, on n'a pas vu la relique Mais juste parce qu'on n'a pas vu la relique quoi J'avoue que je suis assez curieux de ce pont là Je me demande si c'était dû au... Si c'était effectivement le truc près des... De l'avion qui nous a servi à rien Il n'y a pas de nouveaux ennemis, on est d'accord Vas-y porte Et tu vas aller jusqu'ici Et par contre on va prendre quelques rapides Genre toi Toi Et toi Et on va vous renvoyer près de l'avion pour voir Si on peut pas genre aller remplir la dos Mettre de l'eau là, éteindre le feu Un truc du style Avant de rendre la relique On va surveiller ceux là Genre on trouverait une trousse de réparation Et peut-être un succès Un truc du style Des ennemis C'est les loups Mais ils vont pas normalement venir nous chercher je pense Quoique Ah bah si on court en plein milieu d'eux D'accord on pouvait passer par là Bah go Allumez les C'est con ça, ça fait des munitions utilisées pour que dalle C'est bon, alto tir Alto tir, alto tir Je pensais vraiment pas qu'on pouvait passer par où ils sont passés Du coup ils venaient de là Ah il y a une toute petite porte ici Fort bien, il y a une toute petite porte Comme quoi Quand on rate quelque chose en explorant la map Ça peut coûter des munitions Il y a un peu de dégâts mais c'est dans sa jaune bleue et jaune Donc c'est pas grave Du coup Toi là Fais tes muscles Ramasse ça Va le mettre ici Ensuite on remplit d'eau Et on le remet là Et peut-être qu'on pourra éteindre les flammes Et récupérer cette caisse là Qui contiendra peut-être de quoi réparer le pont Hop Tu remplis d'eau Tu reprends ça Tu le poses là Tu reprends ça Tu le poses là On va essayer de venir au cas où ça explose Ça tombe jamais C'était classe Et effectivement on a le kit de réparation Donc on peut aller réparer le pont qui est en plein en face Parfait Parfait Alors ça fera peut-être un petit succès On va le faire Dans ce temps là Tournez-vous plutôt dans l'autre sens Ok Il y aura genre Des loups qui viennent en renfort Tu me le mets une porte Yeah ok J'espère qu'il n'en faut pas deux J'espère qu'il n'en faut pas deux Ah si peut-être Ah non c'est pas Bon ça fait pas de succès pour le moment en tout cas Mais au moins On a un raccourci Vas-y ramène la relique toi Par contre du coup on ne ramène que 50 de nourriture Par contre du coup on ne ramène que 50 de nourriture Fautuit civil Bon de toute façon on a découvert toute la map On a looté tout ce qu'il y avait à looter C'est quand même plutôt l'un dans l'autre une bonne mission On a récupéré surtout du métal 120 de métal c'est parfait On va pouvoir rentrer au bercail Et on ne laisse personne derrière nous bien évidemment On est 8 C'est parti Alors les médailles Notre fusillé qui a fait tout le taf Il a carrément gagné une médaille Toi aussi t'as bien porté Et on va faire booster un petit peu lui Qui s'est quand même plutôt bien comporté aussi 4500 pour remonter la piste 750 de sauver le pilote Ouais bon 1500 et 750 c'est toujours ça de pris hein Ouais on a utilisé beaucoup de munitions Des munitions d'armes de point qui petit à petit descendent On a utilisé 200 de nourriture Bah ouais On a récupéré 250 On a récupéré 30 balles du tissu Pas mal de carburant Une grenade contre une grenade Mais elle était carrément rentable cette grenade Alors que vous partez Les villageois vous couvrent de remerciements et de louanges Le villageois qui semble être le plus respecté par ses camarades Vous rappelle le jeune homme qui vous a supplié d'accepter cette mission Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous avez des nouvelles de nos enfants ? Vous répondez que ce sont eux qui vous ont envoyé au village La fierté apparaît sur le visage de votre interlocuteur Ah oui ? On veut vous remercier pour votre aide On a caché pas mal de nos ressources non loin de la ferme Pour que les rouges ne puissent pas mettre la main dessus De quoi avez-vous besoin ? Je vous indiquerai nos caches Du carburant clairement La nourriture maintenant on peut quasiment la fabriquer C'est pas gratuit mais on peut se débrouiller quoi Alors On a des niveaux à faire Hop Hop Et hop Du coup Toi ça serait pas mal de monter un peu de ta dextérité Toi Tu es médecin Tout en étant grenadier Intéressant Tu pourras devenir fusillé, ingénieur, ouvrier ou secouriste Un petit ingénieur supplémentaire ça pourrait être pas mal Et du coup on va monter sa dextérité En plus il est faible Ici On a un ingénieur médecin Et bah du coup On va monter ta volonté Là c'est une ouvrière fusillée qui s'est plutôt bien comportée également On va monter sa dextérité Et toi en mitrailleur Alors On va prendre ça pour l'esprit dangereux Lui, cuisinier qui monte de niveau, parfait L'ingénieur qui monte de niveau Et un éclaireur ici qui monte de niveau Donc il faudra attendre qu'ils rentrent de toute façon pour réorganiser leur truc Donc vous, vous rentrez Et il va peut-être, je ne sais pas si on va pouvoir se permettre d'attendre très longtemps ici Niveau 2 C'est pas indiqué ce que ça fait le niveau 2 Amélioration du wagon terminée, parfait Alors on a de nouveau plus de bois parce qu'on a pas encore eu le temps d'aller à la A la forêt Mais avec le métal Ça il nous faudrait quoi ? Il nous faudrait du bois et du tissu, fort bien Et le wagon atelier, il nous faut du bois et du métal Donc il faut qu'on attende d'être arrivé à la A l'exploitation forestière et probablement qu'on attendra pas après Donc on fera les améliorations plus tard, tant pis Les gens qui font plus rien là Vous à la cuisine là Vous allez nous faire une petite soupe Histoire de ne pas glander Ok, exploitation forestière C'est juste de l'endurance Voilà On rentre Ils vont être fatigués malheureusement, mais c'est comme ça Ça va être chaud, on va passer au niveau d'après, ça va être à quoi ? 30% ? Probablement Mais après on avance pendant un petit moment, on s'arrêtera pas là Donc c'est pas trop gênant je pense Non je vais pas les abandonner comme du chobiti Mais par contre je vais peut-être avancer genre un tout petit peu ici Camille est fatigué Pas de problème, vous vous rentrez Ok, le temps est arrêté, parfait Juste attend, il faut qu'on remette des gens dans la locomotive Euh, du coup Toi tu travailles là Toi t'étais, ouais voilà Joseph, tu reviens ici Et qu'il travaillait à l'amélioration Toi Vas-y, reviens là Et les autres il va falloir qu'ils se reposent un peu Et ici on leur fera On l'a mis en mode boss tout le temps toi, en attendant d'avoir mieux On va avancer jusqu'ici Alors je suis un peu désolé pour eux Mais histoire de faire descendre la menace un chouillard Ah ça y est il est soigné là notre soldat qui était dans le mal C'est parfait Allez rattrape les squads toi Et après on arrête l'épisode Enfin rattrape le train pas les squads pardon Franchement là on est pas mal On a plein de carburant On est bien niveau bouffe On a même récupéré des sous Et l'escouade est rentrée Parfait, est-ce qu'on a des gens fatigués dedans ? De justesse non Ah si peut-être toi Non, de justesse pas fatigué C'est nickel, donc on a une escouade en forme Qui va pouvoir se retaper plus vite C'est parfait On va arrêter du coup là cet épisode, j'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Si vous avez des idées ou des suggestions Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance